Maurice Ballet, professeur des universités à l'Université de Rennes, cher Jean Monnet Ad Personam, et aussi pour la Fondation Universitaire, désormais cher Connaissance et Action Territoriale. C'est ce qui m'amène à ce colloque, ici à Poitiers, sur la décentralisation. Je pense, c'est pour ça que je suis venu à ce colloque très bien organisé, c'est que nous sommes vraiment à une étape décisive. Sans qu'on s'en aperçoive, on est vraiment obligé de penser aujourd'hui la réforme de l'action publique sur les territoires. On la pense au niveau des villes, on la pense au niveau des régions désormais, et on attend d'ailleurs que l'État également pense la réforme de l'État, en particulier de l'État sur les territoires, dans ses préfectures, en particulier, mais aussi à tous les niveaux. La nouvelle organisation territoriale de la République et la modernisation de l'action publique souhaitée par le Premier ministre, avec Thierry Mandon, le secrétaire général à la modernisation de l'action publique, vont de pair. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas, aujourd'hui, de faire l'action publique en territoire comme on le faisait il y a 20 ans. C'est trop compliqué, c'est devenu lisible, on ne sait pas qui fait quoi. Il y a maintenant les nouvelles technologies, on peut faire des miracles, si je puis dire, dans la communication, dans l'information des citoyens. Et c'est donc tout ce qui est en train de se préparer que l'on voit arriver. Et il n'y aura pas que la loi nouvelle organisation territoriale de la République. Il y aura plusieurs, on va dire, lois concourantes à ce qu'on peut appeler, en effet, la recomposition de l'État. Et la recomposition à tous les étages, si je puis dire. La caractéristique de la période présente, c'est que beaucoup ne le voient pas encore, sont un peu aveugles par rapport à la grande transformation qui est en cours. Et ça, ça a toujours été le cas, lorsqu'on prend un peu de recul historique, dans les crises. Généralement, dans les crises, on est aveuglé, il n'y a plus d'argent dans la caisse, il y a de la dette publique, les entreprises ne sont pas en très bonne forme, etc. Et on ne voit pas naître l'innovation, on ne voit pas ce qui est nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que les citoyens, aujourd'hui, sont demandeurs d'autres services publics, d'autres technologies de services publics, d'autres approches, des questions qui les concernent. Et les entreprises aussi, d'ailleurs. Les entreprises ne veulent plus avoir affaire, aujourd'hui, à 15 guichets. Ils veulent la simplification de tous les codes, de toutes les lois. Et elles ont raison, évidemment. Oui, oui, je pense qu'il n'y a aucune raison que ça coïncide, en effet, fonctionnel ou décisionnel. Mais de plus en plus, si l'on simplifie, on va quand même avoir une superposition. Si on enlève une couche au millefeuille, si, en gros, on se place dans ce qu'on trouve un peu partout dans le monde, un système à trois étages. Donc, l'étage de proximité, l'étage intermédiaire et l'étage, on va dire, central, dans notre cas, ou fédéral, lorsqu'on est en Allemagne. Si vous voulez, il n'y a aucune raison qu'ensuite, le fonctionnel et le décisionnel soient éloignés en ville, éloignés en région et éloignés au niveau de Paris ou de Berlin. Il faut simplifier, je veux dire, on a vécu avec l'idée qu'on pouvait avoir une grande quantité de périmètres d'action territoriale, des périmètres qui ne se superposent pas en raison de l'histoire, de la géographie, de la loi de composition des pouvoirs. C'est fini, je pense qu'on a besoin de simplicité aujourd'hui. Alors, il y a quand même encore du brouillard là-dessus. L'État n'a pas encore donné le brouillon de la réforme de l'État. J'appartiens au cercle de réforme de l'État, qui est un tout petit cercle à Paris, une vingtaine de personnes. On est en train de travailler là-dessus et on est en train de travailler en particulier sur la fonction publique d'État, les grands corps, la réduction du nombre de corps, la fluidité entre la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, la fusion de l'INAT et de l'ENA. Vous voyez, on travaille un peu là-dessus. Et ce qui est un peu dommage, c'est que là, on voit avancer en effet des lois sur l'organisation territoriale de la République, mais sans voir finalement ce qu'on fera dans les préfectures. Combien de fonctionnaires il y aura, vous voyez. Et est-ce qu'un fonctionnaire qui était en préfecture aura des facilités pour aller travailler à la ville, à l'agglo, à la métropole, à la région ? Et ça va venir. C'est, entre guillemets, en construction. J'espère que ça va déboucher en 2015, parce qu'on a besoin de comprendre cela aussi, quand on parle de recomposition de l'action publique. Je pense d'abord aux services d'information qu'on doit rendre aujourd'hui aux citoyens. Vous avez actuellement des pays où, sur une tablette, lorsque vous êtes en ville, vous avez accès à des applications qui vous disent ce qu'on fait dans les services publics locaux, ce qu'on fait lorsqu'on a un problème de santé en ville, par exemple. Je vous donne un exemple. C'est expérimenté en France à Issy-les-Moulineaux. Réunir des informations, ce qui est possible aujourd'hui, concernant la prise en charge des AVC en ville, donc c'est un problème de santé en ville. Et à voir sur une tablette, aujourd'hui, la position en temps réel des défibrillateurs, le numéro de téléphone en temps réel du médecin de garde. Et vous voyez ce que je veux dire ? Et ça veut dire que si vous voyez un accident en ville, vous avez à disposition un service sur des connaissances en temps réel, en flux. Et ça, je pense que les citoyens ont envie de se payer ces services-là. Parce que ce sont des vrais services immédiatement disponibles, des nouveaux services. Et les nouvelles technologies, j'y fais beaucoup confiance pour avoir vu beaucoup de choses là-dessus, vont permettre de générer, si vous voulez, du service d'un nouveau type. Vous ne ferez plus la queue en mairie, vous n'aurez plus à vous enregistrer sur des dossiers extrêmement compliqués. Et le fardeau, on va dire, de l'administration publique, si vous voulez, sera allégé. Et enfin, c'est à mon sens, le service public pour être mieux apprécié par le citoyen. Vous avez un problème d'école. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a plusieurs guichets. Il y a la mairie, il y a la CAF, il y a l'école, vous voyez, il y a l'inspection académique. On peut très bien imaginer qu'il y a un service, parce que vous avez un problème d'école, qui s'adresse directement aux citoyens. Et ça, c'est votre génération qui va en bénéficier, si vous voulez. C'était impossible avant, les technologies ne le permettaient pas. Et donc, c'est tout ce côté, on va dire, lourd et bureaucratique de la mise en place du service public qui va probablement s'améliorer. Alors, on peut ajouter un point en termes de démocratie locale. On a beaucoup parlé de la démocratie de proximité, des assemblées de quartier, etc. Et il y a beaucoup à tirer d'expériences aujourd'hui qui se déroulent dans différents pays. Personnellement, ce que je crois qu'il serait bon de ramener au niveau le plus bas de proximité, les systèmes de votation qu'on peut trouver, par exemple, en Suisse. Des votations nombreuses, c'est-à-dire où, le même jour, vous allez voter sur 3, 4 ou 5 sujets. Avec la possibilité, en effet, de prendre l'initiative pour que, étant suffisamment nombreux, il y ait une votation sur la liste des investissements, par exemple, qui est en préparation sur votre ville, sur votre agglomération. On pourrait très bien imaginer qu'il y ait l'option A, l'option B, si je puis dire, et que vous soyez convoqués plus souvent qu'à l'occasion du renouvellement des mandats des équipes municipales. Sous-titrage Société Radio-Canada